La politique foncière Nous voulons aider aujourd'hui à définir une politique foncière respectueuse du droit de propriété, qui protège les droits des usagers du sol, sécurise l'investissement et facilite les aménagements urbains. Il y a une nécessaire articulation de l'ensemble des institutions travaillant sur le foncier et cette nécessaire articulation, c'est ce que propose aujourd'hui le bureau du premier ministre. Cette réforme foncière va prendre en compte l'ensemble des acteurs, l'ensemble des institutions et s'inscrire dans le respect aussi bien des droits de propriété que des droits d'usage de la propriété suivant les accommodements sociaux qui se sont développés en ville comme à la campagne au cours des dernières années faute de relais par les institutions, faute de relais par les textes de loi. Je dois dire qu'aujourd'hui, depuis plus d'un an que le SIAD travaille sur ce dossier, il y a une évidence. Tout le monde est prêt. Dans toutes les institutions avec lesquelles nous travaillons, nous avons trouvé des individus qui sentent l'évolution des choses, qui aspirent à des changements, qui veulent plus d'honorabilité, plus d'efficacité pour leur profession, qu'il s'agisse d'un secteur privé délégataire de puissance publique comme les notaires et les apporteurs, qu'il s'agisse des employés de la DGI ou de l'ONACA. Tout le monde est prêt pour entamer cette réforme foncière. Je crois que cette table ronde dont l'objectif essentiel est d'informer un plus large public aussi bien à l'intérieur des institutions que pour la moyenne du citoyen. Tout ceci nous montre bien au jour le jour que la réforme foncière va engager, doit engager tous les pouvoirs de l'État et chacun des citoyens haïtiens. L'exécutif pour organiser l'administration en fonction des nouveaux objectifs et préparer le cadre légal. Le législatif pour faire évoluer ce cadre légal et le judiciaire pour faire une meilleure gestion des conflits qui se présentent déjà et qui inévitablement se présenteront à l'avenir. Il est important de dire ici que dès le début du lancement du processus et maintenant qu'on va un peu augmenter la puissance des actions, le gouvernement a reçu l'appui de ses partenaires techniques et financiers. La France d'abord qui a lancé le mouvement dès 2010 dans les semaines qui ont suivi le tremblement de terre qui avait mis la déficience de la structure foncière haïtienne en évidence. Ensuite la Banque Interaméricaine qui a pris le relais très vite et avec lequel nous allons commencer très bientôt un projet pilote sur 11 communes rurales du nord et du sud d'Haïti et la Banque Mondiale qui nous apporte au SIAT d'une façon globale un coup de main à différents niveaux de l'aménagement du territoire et qui a été un partenaire extrêmement important de l'organisation de cette table ronde. C'est une révolution qui a été faite dans beaucoup de pays avec beaucoup de ténacité et tu l'as dit je crois qu'il faut avoir le courage de reconnaître d'entrée de jeu qu'il s'agit d'une réforme de longue haleine. Tu parles de 20 ans, j'espère que d'ici la fin du quinquennat il y aura déjà les premiers résultats du travail extraordinaire que le SIAT est en train d'accomplir avec le soutien de la BIDE et de la Banque Mondiale et de la France. C'est vrai qu'on a répondu immédiatement à l'appel qui nous a été lancé. Pour une raison très simple, c'est qu'on a une expérience en France de la gestion du cadastre. Je me suis amusé tout à l'heure à passer sur internet pour voir si je pouvais récupérer le cadastre de là où j'habite à Paris. En trois clics, on obtient l'information. La base de la gestion communale, c'est le plan d'urbanisme local. Il ne peut pas y avoir le plan d'urbanisme local si on ne sait pas de quoi on parle. Donc je crois que vraiment c'est un sujet extraordinairement complexe et transversal. La présence de plusieurs ministres ici montre que toute la dimension sociale, sociétale, anthropologique, économique, juridique, tu l'as parfaitement intégré dans ton projet. Je crois que c'était la seule et vraie garantie de succès, même si ça prend un peu de temps en amont pour préparer le programme que tu vas présenter. J'ai pu constater aussi avec beaucoup de bonheur que le SIAT s'intéresse par définition aux fonciers bâtis et urbains, mais également aux fonciers rurals. Il y a des enjeux colossaux à l'échelle notamment des bassins versants. Je profite de l'occasion pour saluer aussi le travail du SIAT qui, je dirais une fois, n'est pas coutume, contrairement à une pratique un peu trop répandue, notamment des bailleurs de fonds, d'avoir un peu de mal à capitaliser sur des expériences pratiques qui ont fait leur preuve. Malheureusement, on passe. On est là à trois ans, maximum, quatre ans, pour les plus chanceux d'entre nous. Mais les haïtiens et le gouvernement restent. Et je crois que ce que tu as commencé à faire au niveau des bassins versants pour montrer qu'il y avait des bonnes pratiques, des pratiques vertueuses qui avaient fait leur preuve et tenter de voir dans quelle mesure le modèle est réplicable, c'est aussi de manière très pragmatique, sans doute, ce qu'il faut faire avec des résultats parfois assez impressionnants. En France, on a une organisation, je ne dirais pas similaire à la vôtre, mais on a aussi un conseil supérieur des notaires, un ordre des apporteurs géomètres, donc je pense que le fait que la France se soit investie assez rapidement, c'était aussi parce qu'on avait peut-être des entités un peu similaires, c'était aussi une façon d'essayer dans un moment un peu de transition, où vous cherchez l'effort, essayer d'accrocher ensuite les autres bailleurs, ce qui a été fait. 20 ans, je crois que la Bible et la Banque mondiale ont mis des moyens conséquents, on est à plus de 30 millions aujourd'hui, c'est ce qu'il faut pour être sérieux, pour aborder la question du cas bas. Donc on a, tu as le temps, tu as les moyens, tu as l'interministérialité mobilisée derrière toi, et tous les cadres apparemment de toutes les administrations concernées, la DGI et le MACA, enfin toutes celles qui ont été mentionnées, et les parlementaires bien évidemment qui auront un rôle majeur, qui sont, on le sent, derrière l'action du SIAT. Je terminerai ainsi pour, dernier point, rendre hommage à l'action du SIAT, pour ce qui a été fait immédiatement après le séisme, je vous assure, je ne suis pas payé par le SIAT pour faire sa pub, mais il se trouve que, vous savez, moi je viens d'un pays où on croit beaucoup dans les vertus de la planification, regardez ce qu'ont fait les Chinois, les Chinois ont inventé le capitalisme et la planification, ça marche pas mal. Après la guerre, nous on avait un commissariat au plan, et croyez-moi, bon c'était pas les quinquennats soviétiques, mais on savait où on allait, et on savait qu'il fallait de l'ordre et de la méthode, et je trouve que le fait d'avoir une instance passée sous le Premier ministre, qui dès le lendemain ou sur le lendemain du séisme était capable de sortir un plan d'aménagement du territoire à l'échelle du pays, en esquissant une vision de ce que devraient être les priorités en termes d'équipement public, de route, de port, d'aéroport, c'était une façon aussi d'engager, je trouve, le pays dans la bonne direction, en savoir essayer de penser globalement. Il y a beaucoup de ministres ici qui pensent globalement, en hommage à la ministre du Tourisme, qui est également dans cette vision d'un pays où la carte touristique doit jouer de toutes les complémentarités du pays. Voilà, j'ai trop parlé, je voulais simplement rendre hommage, un hommage très personnel et mérité à Michel Auriol, qui a toute la confiance du gouvernement français et peut encore compter à l'avenir sur notre soutien pour relever un défi qui est capital pour l'avenir du pays. Je m'excuse de n'être pas avec vous, en chair et en os. Certaines obligations et urgences de l'heure me retiennent. Je tiens cependant, par ce message, à vous démontrer mon support et intérêt pour la cause du foncier. On ne saurait parler du foncier en Haïti aujourd'hui sans essayer de tirer quelque chose de positif, positif pour le peuple haïtien, de l'événement du 12 janvier 2012, qui nous a apporté la mort et la désolation. Le séisme a en effet attiré l'attention de tous sur le fait que le foncier ne pouvait pas être mobilisé de façon rapide et efficace pour répondre aux besoins de logements créés par l'événement. Le 12 janvier a mis en exergue non seulement l'insécurité foncière, bien connue de notre pays, mais aussi la complexité et le mauvais fonctionnement d'une structure foncière où se côtoie un cadre légal vieilli et des situations de fait qui permettent à la population de gérer ses droits de propriété au quotidien. Il est temps que les institutions nationales cessent de se lamenter sur cette situation et s'engagent à supporter les réformes nécessaires pour permettre de moderniser le cadre de gestion du foncier. Il ne s'agit pas de souligner pourquoi un secteur ou une institution constitue une contrainte pour une gestion correcte du foncier haïtien. Nous devons, au sein de chaque institution et de chaque secteur, identifier ce qu'il nous est possible de faire pour aider à la solution du problème. Certains verront un rêve en cette démarche. Moi, je le définis comme un objectif ambitieux. Une société qui veut progresser ne peut marcher à côté de ses droits. L'État de droit est une référence essentielle pour moi, pour ma présidence. Il faut faire les premiers pas et poser, pierre après pierre, les éléments de l'État de droit en Haïti. Redéfinir, pour le foncier, un cadre institutionnel et légal adapté à l'évolution de la société et de l'économie est une étape essentielle dans la marge vers l'État de droit en Haïti. Tous les citoyens sont à un titre ou à un autre concernés par la question de propriété. Très peu d'entre nous n'ont pas déjà été victimes de documents prouvant son statut de propriétaire déchiré, disparu, volé, contrefait. Qui n'a pas été victime d'une spoliation, d'une réclamation d'héritier ? Qui n'a pas été dans l'incapacité de faire la preuve de son droit de propriété à cause des faiblesses de nos institutions ? Il faut permettre à chacun aujourd'hui d'exercer, en toute quiétude, ce droit humain fondamental qu'est le droit à la propriété. La sécurisation frontière fait partie intégrante de l'exercice du droit de propriété. Nous connaissons tous les conséquences d'une structure étatique inadéquate pour la gestion du foncier. L'investisseur, grand ou petit, est paralysé dès qu'il craint que son droit de propriété peut être contesté au pire que les règles de jeu sur lesquelles le tribunal devra trancher dans un conflit foncier peuvent et vont changer à son désavantage. On n'a pas envie de planter un arbre que son voisin peut impunément couper. On n'a pas envie de construire une usine quand le terrain peut être réclamé par un prétendu propriétaire ou par un homme fort du moment. On ne saurait mettre en place un centre privé d'épuration des eaux usées quand trois prétendants peuvent surgir de nulle part. L'incertitude ne profite à personne. Elle est nuisible, nuisible au développement économique. Ce n'est un secret pour personne. L'investissement public et privé crée l'emploi. La sécurité foncière renvoie donc à deux autres éléments de mon projet politique, l'emploi et l'environnement. Le gouvernement haïtien propose aujourd'hui la recherche d'une réforme de la gestion du foncier dans le sens le plus large du terme. Depuis plusieurs mois, en effet, le comité interministériel d'aménagement du territoire et les acteurs du foncier, les notaires, les arpenteurs, la direction générale des impôts, le ministère des Finances, l'Office national du cadastre, le Centre national des formations géospatiales, le système judiciaire. Ils travaillent tous avec l'appui de la coopération française et de la Banque interaméricaine de développement pour mettre en place les éléments de réforme des professions d'arpenteurs et de notaires. Ils travaillent pour la numérisation et l'indexation des archives de la direction du domaine et de la direction de l'enregistrement et de la conservation foncière. Ils travaillent pour trouver une méthode de réalisation du cadastre qui prennent en compte la complexité des droits sur la terre. Ils travaillent pour trouver une solution équitable, socialement et légalement juste pour les propriétaires dont les terres sont devenues des bidonvilles sous la pression de l'urbanisation sauvage. Ils reviennent aux trois pouvoirs de l'État, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, de travailler en synergie afin de faire de cette réforme foncière une réalité. Le pays attend cette réforme depuis longtemps. Nous devons investir toute l'énergie nécessaire pour la réaliser. Je vous souhaite à tous bon travail. Merci.